oui monsieur le ppc vous allez bien bonjour et comment ça va très bien mais vous avez un sac là à vos pieds oui j'ai un sac à mes pieds bon alors nous allons parler aujourd'hui de la biodiversité des murs des toits et des trottoirs à paris pas de face à la caméra parce que sinon on t'entend pas oui ça ok très bien non non c'est une erreur pour rien dire c'est une erreur oui donc dans le thème vraiment c'est parler pour ne rien dire alors on t'écoute alors cette point est en moins de cette idée de vidéo c'est pour qui je en fait je l'ai trouvé cette idée parce qu'un jour dans un restaurant il ya le garçon qui est qui qui disait à quelqu'un il n'y a pas besoin qu'on m'écoute pour que je parle on lui dit tiens là il ya peut-être intéressante cette phrase quand même n'y a pas besoin qu'on m'écoute pour que je parle c'est extraordinaire le premier point parler c'est pas faire du vent avec sa bouche c'est dit c'est pour occuper l'espace voilà il ya beaucoup de gens qui parlent ce qu'ils ont l'angoisse du silence on peut très bien être entre amis et ne pas se parler en permanence pour occuper l'espace faire comme je disais faire du vent avec sa bouche ça ne sert à rien d'accord monsieur ppc le deuxième point c'est qu'on parle souvent parce pour éviter que l'autre aborde des problèmes qui nous font peur ou disons pour pour éviter de donner à l'autre l'idée qu'on a pas compris ou que il ya des choses qu'on ne veut pas entendre alors on occupe l'espace surtout pour que l'autre ne prenne pas la main et donc nous disent des choses désagréables c'est deuxième point le troisième point c'est il ya des gens qui parlent à demi mots ça veut pas dire qu'ils parlent à un mot sur deux au lieu de dire les choses ils les disent par allusion par image etc ils n'osent pas rentrer vraiment à fond et ça c'est c'est un peu désagréable parce que c'est un code le demi mot si tu le fais tout à quelqu'un qui n'a pas le code mais comprend rien et en fait tu penses qu'il a compris mais il a rien compris donc ne pas pas parler à demi mot le quatrième point c'est des gens qui c'est assez désagréable c'est des gens qui se croient un peu intelligent et qui finissent des phrases avant même que tu les aies fini tu en as rencontré des gens comme ça tu rencontres jamais des gens intelligents les gens qui sont pressés bien tu dis tu dis quelque chose et tac avant même que c'était fini il parle à ta place ce qui est désagréable c'est que très souvent ils disent que tu allais dire ce qu'ils sont très intuitif mais quand même c'est désagréable donc tu me regardes avec un air dubitatif non il parle plus ça y est ici il parle plus alors il ya aussi le non dit c'est pas le demi mot c'est le non dit c'est à dire que il ya quelque chose d'important mais on le dit pas on a l'impression que les ondes vont passer d'une tête à l'autre d'un cerveau à l'autre et on en parle pas alors que c'est très important voilà et donc on a des sous-entendus ah bah il ya quelqu'un à l'aspect elle est belle cette personne tu l'as vu la montre la montre la 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 caméra non non le droit à l'image monsieur à l'edroi l'image alors ben moi mon droit à l'image des partis t'es d'accord ouais oui je suis d'accord fait on n'a jamais rien signé on a donc on imagine que l'interlocuteur a tout compris a bien compris avec ce nom dit mais en fait il ya rien compris le sixième point ça tu seras d'accord avec moi c'est que il vaut mieux se taire que de dire des bêtises et donc là on est au sixième point dans un point je vais me taire ce que j'ai dit à cette bêtise peut-être que tout le monde est parfait jusqu'ici à bravo balai les bêtises les pompiers via d'un petit les pompiers vienne nous prendre alors septième point septième point c'est que il faut apprendre à parler aussi d'une manière à l'aise ça veut dire quoi ça veut dire pourquoi pas prendre des cours de théâtre tu en as pris toi non mais 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 les vidéos du succès c'est un cours de théâtre permanent depuis plus de sept ans monsieur ppc mais oui mais oui mais pas si sept ans et demi bientôt et cette casquette redoutable c'est la même depuis le début exactement et prendre les cours aussi d'improvisation ça c'est important que vous voyez pour les vidéos du succès de temps en temps effectivement j'ai les sérieux sont des scénarios sont écrits mais il se passe des choses improvisées et bon il faut et faut être là faut réagir parce que on a nos spectateurs derrière nos visionneurs derrière et nous rend ils nous passent rien des fois rien puis le caméraman il en prend à moi maintenant moi maintenant il est plus discret sur les vieilles vidéos il en prend plein la gueule oui comme toujours et alors pareil je voudrais finir par une citation de nicolas boileau qui disait ce qui sont ce qui se conçoit bien c'est non ce clairement et les mots pour le dire c'est que très aimant c'est chiant les gens qui finissent des phrases ah la 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 monsieur bpc arrêtez 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 ce qui se conçoit bien se prononce se s'énonce clairement s'énonce clairement et les mots pour le dire c'est les mots pour le dire vienne taisément c'est cool c'est cool taisément c'est cool taisément ah je ne sais pas c'est vienne oui parce qu'il n'était pas autrichien boileau je pense pas non je suis assuré non je sais pas quoi que moi non ma citation c'est les mots vienne taisément d'accord ouais mais on peut dire c'est cool taisément bon ben voilà et donc on en est à combien là on est à 5,50 ça va on va gagner du temps c'est pas plus cher on a le temps d'aller boire un coup alors bon on y va allez salut richard à tienne merci on va gagner du temps